Venons-en maintenant à une histoire longtemps restée secrète, celle des écoutes au service de la nation de la Première Guerre mondiale à nos jours. Une exposition retrace ces 110 ans d'écoute. A voir au caveau du château de Dorlisheim jusqu'au 13 novembre, on y jette un oeil avec Marie Heidmann et Jérôme Gosset. Couverte par le secret, les écoutes ont changé le cours de l'histoire. Dès 1914, la France dispose d'un service organisé et opérationnel. Démonstration avec cette reconstitution dans les tranchées. Il y avait un chef de poste, trois linguistes en allemand et deux téléphonistes. Et deux téléphonistes avaient pour mission de nuit de sortir, passer le parapet et de ramper pour approcher le plus près possible les tranchées allemandes. Alors parfois pour faire ces quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres, c'était toute une nuit, parce qu'il fallait être le plus discret possible. Ainsi, de nombreuses tentatives d'attaques allemandes ont été mises en échec. Par exemple dans le secteur de Verdun, dès mai 1915. C'est un peu raide quand même. Voilà trois fois que les Français nous font ça. On ne peut plus remuer une compagnie sans recevoir un ouragan de mitraille. Au fil du temps, les techniques se modernisent. La guerre du renseignement devient primordiale. Les hommes et les femmes de l'ombre se doivent d'être discrets, bilingues et dans le flot des écoutes, capables de discerner les informations majeures. Là, la petite lumière rouge s'allume. On met le casque. On se connecte. Dès que c'est vert, on intercepte la conversation. Là, on intercepte des communications téléphoniques entre le commandement du Grosse Paris et l'état-major général à Berlin. Et donc, là, on a 96 lignes qui sont en attente d'écoutes. Ça va du simple soldat des transmissions qui demande un contrôle technique jusqu'à Hitler qui donne des ordres. Les écoutes, c'est aussi une bataille d'ingénieurs et de mathématiciens. Durant la Seconde Guerre mondiale, la célèbre machine allemande Enigma devait garantir l'inviolabilité de la correspondance du Troisième Reich. Les alliés réussiront pourtant à décoder des messages secrets. Les Allemands ne l'apprendront qu'en 1973. Secrets obligent. La machine en soi ne fait rien d'autre que de remplacer une lettre par une autre. Donc, on appuie la touche F. Le F est changé en L. Et donc, c'est ce résultat. Et pour décoder ce message, il faut la même machine dans la même configuration. Sinon, le message devait illisible. L'exposition retrace les 110 ans de cette histoire méconnue de 1911 à nos jours sur les différents terrains d'opération en passant par la guerre froide jusqu'à récemment l'engagement au Mali. Et après, leien de l' 그것 est de la drogue, ils ont de l'investissement. C'est de la remarque, il y a desordnung et l'assure 막ale. – Sous-titrage FR 2021